Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 27 décembre 2022, 23h37 Heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout j'espère que ceux qui sont à vacances vous passez des belles vacances, en famille ou seul, et que vous serez prêt à affronter 2023 qui sera une année extrêmement difficile. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. On voit ce qui se passe aux États-Unis, tempête de neige historique, des blizzards meurtriers près de Buffalo. Aux États-Unis, on parle déjà, je pense qu'on est à plus de 55 ou 60 décès, des gens qui sont morts dans leur voiture, des gens qui sont morts frigorifiés sous la neige. Historique. De la neige, du froid, de la neige, du froid. Et là maintenant, les gens se bousculent pour trouver de la nourriture et des produits de première nécessité. L'armée est dans les rues aussi, les gardes sont là, américains, je pense que les gardes côtiers aussi sont là. On interdit aux gens de se promener en voiture. L'utilisation de la voiture est bannie pour l'instant, je pense, dans certains coins. Imaginez-vous seulement ce qui pourrait se produire comme panique. S'il y avait une tempête géomagnétique d'une ampleur comme celle de l'événement de Carrington, mais aujourd'hui ça mettrait complètement le réseau électrique KO, comment les gens réagiraient? Ce serait l'enfer sur Terre, et ça va venir, et ça va arriver. Il n'y a pas de magasin ouvert, c'est tout ce que nous pouvons saisir, a déclaré un habitant d'une banlieue de Buffalo dans l'état de New York. Des familles de l'ouest de New York se sont efforcées de trouver de la nourriture, des médicaments et d'autres produits de première nécessité lundi, après qu'un blizzard historique a bloqué des routes et coupé l'électricité, forçant de nombreux grands supermarchés et pharmacies à fermer, j'imagine, sans avoir de personnel. À Buffalo, au moins 18 personnes sont mortes. Les deux plus grandes chaînes de supermarchés sont fermées depuis vendredi, alors que les dernières prévisions prévoyaient encore un 6 à 12 pouces de neige, on attend encore plus de neige. Il n'y a pas de magasin ouvert, c'est tout ce que vous pouvez saisir, a déclaré Scott McIndless, 54 ans, qui vit à Orchard Park, une banlieue au sud-est de Buffalo. Entouré de neige dimanche soir, il a mangé un bol de croquant de pain grillé à la cannelle générique. Pour le dîner de Noël, le matin, il s'est inquiété, alors que ses réserves de pain et d'œufs diminuaient, et que son nombre de boîtes de soupe aux boulettes de viande étaient tombés à 3. Je commençais juste à m'affaiblir et je devenais juste nerveux, a-t-il déclaré. Donc imaginez, ces gens-là, s'ils étaient coincés dans un cataclysme qui va arriver dans un événement comme celui de Carrington, une tempête géomagnétique, le monde n'est pas prêt. Les gens ne sont pas préparés à vivre la misère. Donc, ça ne sera vraiment pas un cadeau. Je peux vous dire une chose, je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça, mais la tempête la plus meurtrière de Buffalo en 50 ans, le nombre de morts s'élève à 27 dans la ville, et de Buffalo seulement, et à 55, aux États-Unis, après que des conducteurs bloqués sont morts de froid dans leur voiture et que six pieds de neige ont atterri à New York, la laissant comme une zone de guerre, nous dit le Daily Mail, le nombre de morts d'un blizzard à Buffalo est passé à 25. Les conséquences de cette bombe cyclonique ont vu plus de six pieds de neige frapper la ville. C'est maintenant la pire tempête à avoir touché l'ouest de New York depuis au moins 50 ans. Les services d'urgence ont du mal à libérer les gens de chez eux. Les refuges et les maisons de retraite commencent à manquer de nourriture, alors que des milliers de personnes restent sans électricité. Donc, vraiment, une situation cataclysmique. Pendant ce temps-là, je vous disais qu'hier, il y a des vandales, depuis des mois et des mois, depuis tout au long de l'année 2022, et c'est resté comme à l'abri, et à l'abri et caché de l'œil du public. Mais je vous en avais parlé, et là je vous en reparle, et là c'est CNN qui nous dit qu'il y a des sous-stations électriques qui sont vandalisées dans l'État de Washington, des semaines après que les autres attaques dont je vous parlais, entre autres en Caroline du Nord, avaient eu lieu et que le FBI est là-dessus et a averti les autorités un peu partout, le vandalisme contre les installations électriques. C'est complètement hallucinant, comme si on avait besoin de ça, mais j'ai l'impression que c'est une vague, c'est une mode, de tous ces petits gauchistes hystériques et fanatiques et extrémistes qui font la même chose quand ils rentrent dans des musées, ils attaquent des œuvres d'art. C'est complètement aberrant, c'est complètement inutile, insignifiant pour donner, pour lancer un message de je ne sais pas quoi. Ces gens-là sont complètement disjonctés et là, on a affaire peut-être au même genre d'individus, complètement endoctrinés et très dangereux. Très dangereux, donc je ne sais pas comment ça, ça va se terminer aussi. Là, on dit que les températures vont se réchauffer dramatiquement pour déjeler la côte est avant le réveillon du Nouvel An. Les températures vont enfin rebondir dans l'Est des États-Unis après un Noël historiquement froid, mais les prévisions pour le réveillon du Nouvel An sont loin d'être parfaites. Après un gel profond qui s'est installé pour des millions de personnes le week-end dernier, les météorologues d'AkiWeather disent que les conditions de plus en plus chaudes devraient se répandre dans la majeure partie de l'Est des États-Unis d'ici la fin de la semaine. Juste à temps pour le réveillon de Noël, le réveillon du Nouvel An plutôt, et peut-être une grosse tempête de pluie. Imaginez-vous, donc on se promène comme un yo-yo. Donc c'est important de comprendre qu'on vit des transformations, mais on ne sait pas vers quoi ça s'en va, mais c'est complètement le climat, la température d'Âme Nature est complètement affolée. L'arrivée de l'air brutalement froid a fait jeter les températures jusqu'à 30 degrés en quelques heures seulement la semaine dernière, et l'air arctique s'est attardé tout au long du week-end entraînant le Noël le plus froid depuis des décennies. Des records de températures froides quotidiennes élevés ont été signalés samedi dans l'Est. Une température élevée de seulement 18 degrés, on parle de Farhanet ici, a été signalée à Philadelphie. Quand on sait que 32 degrés, je pense, c'est le point de congélation, donc 18, c'est vraiment en dessous du point de congélation. 3 degrés de moins que le précédent record qui avait atteint, 21 en 1989, donc il a fait très, très froid. Température de ces régions légèrement rebondie depuis la veille de Noël, mais un froid hivernal persiste encore du fleuve Mississippi à l'Est pour les personnes qui espèrent sortir du congélateur. Le soulagement est en route dans les derniers jours de décembre. Un renflement vers le nord dans le couranger des plaines à la côte atlantique permettra à l'air chaud de circuler vers le nord du Golfe du Mexique et vers les Grands Lacs pendant la seconde moitié de la semaine, donc il y aura un réchauffement. On va se promener dans des espèces de montagnes russes, mais tout ça pour dire qu'il fait froid. Il fait extrêmement aussi froid dans certaines régions du sud de la Floride et à Orlando aussi. Donc, il n'a pas fait vraiment très chaud. On était dans les 40 degrés Fahrenheit. C'est extrêmement froid et on pourrait connaître des températures autour de 35 degrés Fahrenheit. Donc, on n'est pas loin du point de congélation et on parle ici de la Floride. Donc, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de perturbations climatiques pendant ce temps-là. où l'armée est sur les dents dans ces régions de New York pour essayer de secourir la population. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Vraiment, ce que je veux qu'on retienne dans ça, c'est que oui, bon, on le voit, la neige est là et elle va rester là pendant longtemps. Elle devait disparaître en 2012, mais ça a l'air que ça. Peut-être pas au programme de Dame Nature. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la panique des gens ou l'espèce de névrose face à un événement comme ça, quand même, c'est un gros événement, mais c'est quand même juste une tempête de neige. J'imagine quand on sera des semaines et des semaines sans électricité. Wow! Bienvenue dans la fin du monde et l'enfer sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada